Mon nom c'est Chyna Poon Ujik et j'ai étudié en études anglaises et interculturelles. J'ai choisi ce programme d'études en fonction, au début j'étais en enseignement de l'anglais langue seconde, mais je me suis rapidement aperçue que j'aimais beaucoup plus mes cours littéraires, donc j'ai fait le transfert et je ne regrette vraiment pas. Ce que j'apprécie le plus dans ce programme, c'est vraiment qu'il n'y a pas beaucoup de cours obligatoires, donc ça permet de vraiment aller choisir les cours qui nous intéressent. Comme pour ma part, j'aime vraiment les cours de traduction, donc j'ai pris beaucoup de cours dans ce pavillon-là ou cette option-là, mais il y a vraiment beaucoup d'autres options aussi, donc c'est bien de pouvoir choisir et aussi choisir notre horaire. J'ai choisi de venir à l'Université de Sherbrooke parce que je voulais devenir autonome rapidement. Moi, je viens un petit peu plus de la Rive-Nord, donc Montréal aurait pu être un choix, mais je voulais vraiment prendre ma propre appartement et devenir autonome, en fait, et ça m'a vraiment permis de faire ça. Mon cours préféré dans le programme, en fait, j'en ai deux. Le premier, c'est Creative Writing Workshop. C'est un cours qui se donne habituellement l'été. En fait, on est en groupe, puis on crée des histoires, on les partage avec nos coéquipiers, puis ça change de thème à chaque semaine, puis parfois, même lorsqu'il fait beau, l'enseignante, elle nous laisse aller dehors pour s'inspirer, fait que j'ai vraiment aimé ce cours-là. Le deuxième, ça serait Indigenous Literature. Moi, qui est autochtone, j'ai vraiment pu apprendre un petit peu plus sur ma culture, puis j'ai vraiment aimé les textes. Un moment marquant de mon parcours, ça a vraiment été lorsque j'ai fait le changement de programme de l'enseignement vers les études anglaises. Je me sens vraiment plus à ma place, j'aime vraiment ce que j'apprends, puis aussi, ça m'a permis de voir que je voudrais même continuer mes études par la suite, puis ça m'a motivée à plus étudier et avoir des meilleures notes.